bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon dans ce là il y a application sondé ou est-ce très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone là yon continue la bande de cou au bazar naki chasser le public du congo basana comme à la ville république du congo facilement ba kouki ko re kipére mbongu nandela ya mpé ça torange mani nabango et yo et si kao zali bon nouvelle miami balé zali que ce qui o télécharger application sondoué et ko tindi na code promo buzz tv ou rezoa 10 dollars le cola bénéfice donc y a pas mieux télécharger mokona lelo ma kambarote le managent ce s'il ya pas mieux que ça tindam bongu la facilité dès aujourd'hui télécharger sondoué nandela ya téléphone na yo plus facile il n'y a pas mieux changement ou révision de la constitution vie sociale vie chère en république démocratique du congo formation du gouvernement et du bureau définitif de l'assemblée nationale on va parler de la vision du psn peuple au service de la nation c'est un parti politique qui n'est pas de l'opposition mais qui est de la résistance comme ils le veulent eux mêmes on reçoit dans son président sur ce plateau pour la seconde fois il nous fait l'honneur d'être des nôtres il s'appelle monsieur rudy mandio il est également vice président du réseau libéral africain quel plaisir de vous avoir ce plateau monsieur rudy mandio bienvenue chez nous merci beaucoup monsieur dan le plaisir est partagé chaque fois que je suis ici je me réjouis je me sens chez moi en tout cas nous apprécions beaucoup votre émission en tout cas seulement qui est à caractère éducatif mais aussi le contenu qui à travers des invités qui viennent les débats c'est à la hauteur nous en sommes tellement fiers n'est pas à bas échelle ou à bas niveau à chaque fois qu'on suit ça donne toujours envie de venir aussi participer en tout cas merci beaucoup monsieur rudy mandio mais ça faisait un petit moment que vous aviez disparu comment comment au niveau personnel ça va non on savait on tient on est là on sert des élections vous savez nous nous dans la mouka avec le président faillou nous avons fait on a battu campagne dans presque 15 provinces et nous avons fait presque 10 juifs et rdc c'est un pays continent ce n'est pas facile nous étions à béni à boutemba ou vira qui s'en gagne à bouinde 0 un peu partout donc à l'émis voilà donc après ça c'est un peu fatiguant il fallait quand même prendre un peu de pause la lutte continue bien sûr on peut juste prendre un peu de pause on avait perdu beaucoup de kilos les conditions et d'ailleurs c'était moi pour moi c'est une école j'ai des vivres à l'économie profonde ce qui est le congo par c'est au delà du kinshasa les réalités des congos de la rdc ce n'est pas que kinshasa ce n'est pas que lumbashi non plus goma un pays beau à visiter magnifique c'est un pays merveilleux le paysage c'est paradisiaque c'est paradisiaque en termes de j'ai part de la végétation surtout quand vous survolez les lacs way lacs manika qui vous et les lacs main dombe et la verdure c'est vraiment très bien et un pays tellement grand et puis j'ai pu découvert aussi d'autres et peuples on attend parler des nandes et on entend parler de c'est vrai qu'ils sont aussi à kinshasa partout mais je parle d'une culture la source on y a raconté beaucoup de gens et que ça soit même vers 0 et voilà et puis sur le plan social les activités sociales c'est un peu différent de ce qu'on vient de kinshasa culturelle aussi en pays très riche même en termes de culturelle avec l'élan qui se parle et c'est différent vous dit que c'est soit il mais les soils d'ici est différent des soils et qui ça m'a dit exactement donc c'était une grande c'est une grande école pour moi et découvre des congo profond et c'est très bien je me sens vraiment honoré je suis passé par voire même camagnola voyez l'histoire de camagnola la guerre sur la route bouca vous vira et voilà donc là où le maréchal avait vous savez quand on était petit l'histoire qu'on a raconté il a réussi une balle dans son truc casque militaire là où il s'est reposé avec les ordinateurs c'était dans le livre à l'école primaire on a quand même rajouté là c'est vraiment c'était très extraordinaire d'accord merci beaucoup première thématique je souhaiterais qu'on attaque un attaque par le social comment vous trouvez les sociales des congolais actuellement république démocratique du congo actuellement les sociales de congolais est plus carterisée par la vie chère vous voyez nous avons ce qu'on appelle la vie chère donc ça veut dire les aliments de première nécessité c'est aujourd'hui doublé triplé quadriplé parfois de prix et parce qu'il n'y a pas une politique financière une politique publique financière sérieux sérieuse et il n'y a pas de responsable politique visionnaire audacieux avec des projets audacieux et aussi des hommes capables responsables et voire même exemplaires pour résoudre les problèmes des sociales des congolais j'allais l'augmentation des salaires des fonctionnaires tel qu'on l'a remarqué vous savez c'est faut pas faire semblant d'augmenter les salaires ouais c'est insignificatif quand ou insignifiant quand vous augmenter peut-être de 0,1% c'est pas ou 10% mais au niveau du marché ça augmente de 3% de 30% vous voyez que ça ne fait rien donc c'est comme si vous ajoutez un 10 dollars dans mon salaire mais c'est la chose que moi j'ai pas racheter c'est ça augmenter des 50 dollars vous voyez que ça ne change pratiquement rien du tout oui ça ce sont des cases isolées donc il faut il faudrait qu'il y ait des projets à l'intérêt collectif ça veut dire il faut résoudre je cite aujourd'hui les congolais mangent très cher voilà ce qui doit être fait c'est que les congolais doivent manger et c'est pas que c'est pas tout le congolais qui mangent cher il ya majorité il ya les militaires qui mangent les maïs de boucan galonzo ça c'est vendu à très très moins cher de quels militaires vous parlez il faudra prendre les militaires qui mangent les maïs de de service national c'est vraiment très très moins cher prenez les taxis prenez votre véhicule depuis le temps la ville passant par avenue 24 mais vous allez voir les enfants de mille à quels les enfants des militaires de cancoco comment est ce qu'ils nous demandent de l'argent voyez de quoi je parle ce n'est pas parce qu'ils sont mondiaux non parce qu'ils sont forcés à vivre dans ces conditions le militaire et les militaires et et les comment et les policiers c'est parmi les plus négligés de ces pays ici le plus négligé ils ont quel salaire qu'ils ne peuvent pas tenir le debout du mois il suffit quand même tu sais qu'il dit tu sais qu'il dit quand même a essayé de faire quelque chose comparé à ses prédécesseurs vous avez une chose c'est ce que ça permet quand même à ce que ces gens là de respirer leurs femmes les conditions quand même sont en train de s'améliorer on allait dans la dix avec la programmation militaire de 10 milliards de dollars ajoutés au budget de l'état obligé de la défense les choses sont quand même en train de s'améliorer c'est du chiffre qu'avant c'est du chiffre que les gens ne viennent pas nous intimider avec des chiffres voilà ce que nous voulons voir c'est les résultats sur terre comme vous disiez une quand on dit que nous avons augmenté des 10% nous sommes en temps de milliards de dollars pour la défense ou le reste mais est-ce que la guerre a pris fin est-ce que nous sommes en train d'évoluer nous récupérons peut-être des localités ou des zones stratégiques le problème avec l'opposition c'est que vous connaissez jamais tout ce qui se fait par le pouvoir c'est pourquoi pourquoi vous ne connaissez jamais ce que même les peu d'avancement que le pouvoir fait quand les choses sont pires parce que nous ce que nous les thermomètres c'est pas ce que le gouvernement dit nous ne regardons les sociales nous descendons dans les bases parce que les gens qui aujourd'hui comme parler des militaires mais ce sont ce sont nos oncles ce sont nos amis ce sont nos frères les femmes des militaires ce sont nos tantes ce sont nos soeurs nous connaissons leur vie parce que nous vivons vrai le congolais est très social il est très connecté ça veut dire nous nous sommes très communautaires quand il ya un problème dans la famille on sait voir et les gens se parlent dit que moi je n'ai pas touché d'ailleurs ça fait deux mois trois mois je sais pas peut-être des militaires ou de comment comment combien comment est-ce que constituer les les quotidiens de nos familles on se partage les fonctionnaires sont sont nos mais 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 entre temps entre temps monsieur redimandio dans le volet social il ya cinq cents six écoles qui ont été construites à travers la république 14 hôpitaux modernisés et même réfectionnés 16 ponts 223 223 mille kilomètres de hauts kilomètres de route qui ont été réhabilité 124 bâtiments publics 11 univers à travers la république 4 aéroports et à plus de 316 centres de santé tout ça c'est quand même ça rentre dans le social mais on a circulé à part nos aéroports on assure qu'il est pendant la campagne qu'on connaît l'état des aéroports et on connaît l'état des gens qui travaillent des aéroports je ne suis pas ici pour exposer mais je constatais partout nous passons sauf nous avons fait 18 villes mais peut-être à l'exception de deux villes où les gens c'est vraiment très rare je peux me dire même une ville où les gens ne nous ont pas demandé l'argent je parle des agents et qui travaillent à l'aéroport même à l'aéroport de kinshasa les gens demandent l'argent alors nous ne voulons pas que les gens viennent nous citer ici des gens qui dirigent des chiffres de ce qu'ils ont réalisé mais l'impact sur terre 5500 écoles c'est quand même à encourager nous ce qu'ils nous disons aujourd'hui nous ne souffrons pas que de l'infrastructure de l'école ou peut-être de pitot de la gratitude mais nous 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 paie et c'est notre vision c'est de réfonder nous devons tout changer de notre système d'éducation vous savez aujourd'hui la formation la qualité d'éducation est tellement bas que c'est incompatible même avec le marché le marché d'emploi au niveau international c'est difficile de trouver un congolais aujourd'hui qui peut terminer ses études et directement au travail peut-être chez amazon parce qu'aujourd'hui pour travailler chez google amazon pour citer que ces compagnies multinationales on n'a pas besoin d'être aux états unis vous pouvez travailler en étant ici il ya télétravail aujourd'hui s'il ya beaucoup il ya beaucoup d'employés indiens il ya beaucoup d'employés gabonais il ya beaucoup d'employés des commandes de mille réunion qui travaille chez google vous voyez de quoi je parle donc juste pour dire que nous nous militants pour que nous puissions revoir notre système d'éducation quelqu'un qu'en quoi faisant en quoi faisant nous devons tout réfonder vous savez le syllabus que nous étudions ici c'est les années dont vous connaissez les années 79 les années c'est vraiment c'est sa date c'est presque l'antiquité nous devons réfonder parce qu'aujourd'hui nous formons des gens dont les réalités actuelles je parle de l'emploi les secteurs professionnels incompatibles nous formons des gens pour travailler dans le passé donc ça veut dire notre programme représente du programme du passé aujourd'hui c'est incompatible donc quand vous entrez dans le secteur d'emploi aujourd'hui actuellement dans deux pays on voit comme développer ce que vous avez c'est pratiquement pratiquement nul vous voyez de quoi je veux nous devons refonner notre système d'éducation et les systèmes d'éducation doit être ça veut dire quand nous devons imposer améliorer un système d'éducation par rapport à la demande au niveau national mais déjà l'air dc comme au niveau international mais déjà avec la gratuité de l'enseignement que le programme que le chef de l'état a lancé bien que c'est constitutionnel il a lancé au début de son de son mandat son premier mandat aujourd'hui les élèves sont en train d'étudier quand même gratuitement pour les parents qui n'ont pas assez de moyens de payer la scolarité des enfants c'est quand même à encourager pour le gouvernement en place mais monsieur dan oui c'est bien on la gratuité de moi mon parti a toujours milité pour cette gratuité dans de l'enseignement voire même au niveau de haut niveau au niveau de au niveau académique ça veut dire des institutions académiques et voilà je parle université institutions techniques et le reste ou formation professionnelle mais seulement qu'est ce que nous disons ce qui est cela doit être accompagné des très bonnes infrastructures les conditions que les comment les conditions à laquelle les élèves doivent avoir cours ça doit être quand même ça doit s'améliorer vous citer un bon nombre de choses qui sont faits mais comme je sais quand vous descendez sur terrain c'est pas exactement ça et deuxièmement le système d'éducation quand nous sortons de là est ce qu'il doit y avoir une différence quelqu'un qui est resté à la maison après six ans et de l'école primaire et quelqu'un qui est allé qui est passé sur le banc de l'école pendant six ans il doit y avoir une certaine différence et c'est là doit refléter en dehors ça veut dire notre quotidien quand nous sommes en quand nous passons là entre nous là et c'est qu'on a appris à l'école doit refléter aussi longtemps que quand nous circulons nous vont à cette mentalité ça montre l'école enseignement a échoué est entré à dégradé échoué parce que les résultats ne pas je fais comprendre je veux dire alors pour moi quand vous parlez des secteurs d'éducation mais je vous en nous parlons de la vie chère et aujourd'hui quand vous je vais un peu revenir là dessus c'est très capital aujourd'hui quand vous prenez les denrées alimentaires ça veut dire le produit de première nécessité je prends je prends l'exemple des tomates aujourd'hui la tomate c'est devenu un casse tête ouais parce que aujourd'hui une tomate une je parle d'une tomate moyenne c'est presque 2000 francs c'est exorbitant c'est très cher ça a triplé par rapport au mois de décembre c'était presque 500 600 francs aujourd'hui c'est 2000 francs pour avoir une petite tomate demandez à nos mamans demandez aux hommes et qui fréquentent les supermarchés les restes ils vous diront aujourd'hui les transports et dans la ville de kinshasa comme ailleurs prenons la ville de kinshasa aujourd'hui pour se déplacer les congolais c'est de place très cher ça veut dire de vous prenez une chili par exemple quartier 1 pour arriver jusqu'au centre ville gare centrale c'est presque 3000 francs de la gare ici la gare centrale ça veut dire comment centre à ville jusqu'à lupin c'est presque 7000 francs donc c'est énorme aujourd'hui la moyenne pour se déplacer dans la ville de la capitale dans la ville de kinshasa c'est une affaire devait avoir 9000 ou 10 000 francs journalèrement c'est énorme et si vous prenez je prends les transports nationals mais des villes les plus proches par exemple nous prenons par exemple le route nationale 1 numéro 1 nous prenons kinshasa matadi au mois de décembre c'était dans le 25 000 aujourd'hui c'est 38000 francs j'y étais hier sur 7e riz pour aller vérifier ça coûte affrontement cher les congolais mangent difficilement et s'y déplacent difficilement c'est dur quand tout ça non parce qu'il ya il ya manque de leadership un leadership visionnaire capable responsable crédible exemplaire ça veut dire des gens audacieux des gens qui viennent avec des projets audacieux vous voulez dire le président de ce qui dit avec ses gouvernements de premier mandat ils n'ont rien apporté ah non non c'est insignifiant et d'ailleurs n'hésitez pas à préparer l'impréparation l'impréparation va être dirigé au gouverneur se prévoir quand on veut être chef on se prépare pour y être et on connaît les réalités on n'arrive pas au pouvoir pour dire qu'il ya moque koufa kala non ça ça devient pas une surprise nous tous nous savons que moque koufao raison pour laquelle nous voulons changer les choses nous partons pour changer les choses c'est qu'on appelle un leadership transformateur si nous ne pouvons pas enlever les congolais dans la pauvreté mais il faut laisser c'est ce que vous voulez dire la pauvreté est là les congolais sont pauvres raison pour laquelle nous nous sommes devons renouveler cette classe politique parce que nous voulons sortir les congolais de de la pauvreté nous vivons mal aujourd'hui y'a pas l'eau dans la ville de kinshasa le quartier tel que boum le quartier tel que makala vous prenez montbelli vous prenez m'a tongué y'a pas de l'eau ça fait six mois ça fait deux ans boum ou deux ans m'a tongué plus de huit mois mais tu sais qu'il sait qu'il ya échoué ça veut dire que faillou aussi prenez le pouvoir ou même vous même de la mouka vous allez aussi échoué parce que vous venez tous de la même école vous allez tous lutter ensemble pour pour l'avènement d'un nouveau congo or l'un de vos camarades de lutte a pris le pouvoir et vous constatez que le bilan est négatif qu'est ce qui nous dit que vous nous êtes de la même école vous allez réussir c'est que ça sera quoi la différence nous étions nous c'est un courant libéral nous étions tous ensemble pour pour mettre nos forces ensemble les fils du pays doivent toujours se mettre ensemble les solos ne va pas faire gagner ces pays ici vous voyez de quoi je parle on est venu ensemble mais nous gardons nos identités des partis il ya des partis qui sont prêts pour gouverner ce n'est pas un modèle comment dans un sens unique ça veut dire parce qu'on est venu ensemble on s'y ressemble non il ya des gens qui sont prêts à gouverner il ya des gens qui ont un programme voyez moi je me rappelle il ya des candidats mais je sais qu'il n'a pas eu un programme en 2018 n'a pas présenté un programme en 2018 je vous mets à deux filles il ya une il a gouverne de 2018 en 2023 il ya il n'a jamais eu un programme de gouvernance même pendant la campagne n'a pas donné un programme il avait dit c'était je crois lutter contre la pauvreté non ça c'est ça c'est un slogan je pars du programme il faut voir un programme par exemple au domaine de santé ce que je fais au domaine économique voilà ce que je fais la politique sécuritaire défonce et voilà et comment comment capitale humaine je fais investissement et les trucs diplomatiques comment est ce que je fais si part d'un programme tout ça le projet de société et tout ça il ya une constitution qui bloquent l'exécutif à bien travailler déjà dans la formation du gouvernement ça nous prend presque cinq à six mois aujourd'hui n'a toujours pas de gouvernement après l'investissement du président nous avons une constitution pour le chef de l'état qui pose énormément de problèmes ça empêche l'exécution de bien travailler et il faut carrément la changer est ce qu'il a tort de dire qu'il est bloqué quelque part par cette constitution la constitution de bloc personne d'abord j'aimerais d'abord revenir en arrière quand nous parlons du changement révision ou amendement je sais pas de la constitution ce qu'il ya des articles où je sais pas de la constitution dans son entièreté mais il faut 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 on doit revenir en paix la logique c'est que les nations changent des constitutions c'est légal parce que parfois ils veulent revoir deux trois choses ils veulent l'emmendé ils veulent revoir ils veulent changer encore mais ils veulent modifier certains articles dépendant de la nécessité du besoin de l'heure mais seulement en accordance avec avec le peuple parce que le peuple demeure les souverains primaires cela à moins que vous le fassiez comme au togo et voilà ce que je veux dire avec des intentions machiavéliques ou des intérêts des individus donc c'est quelque chose de normal c'est quelque chose de normal et aujourd'hui nous au psn nous savons que très bien il ya des articles qui nécessitent du changement tel qu'on peut avoir quelques articles par exemple de la double nationalité oui ce sont des choses que nous pensons qui est nous dans la mouka d'ailleurs nous avons toujours dit que nous devons donner la société congolais accepté la double nationalité sauf pour le pays peut-être quelques pays exception d'exception surtout les pays pt et limitrophes qui partent la france avec la rdc c'était ce sont nos propositions sur ce point là par exemple nous pensons que nous devons revoir parce que nous avons des la compétence aujourd'hui à l'extérieur des congolais qui sont à l'étranger qui sont devenus français américain sud africain et qui aujourd'hui peut revenir pas pour ne pas être traité comme un étranger mais comme étant un congolais parce qu'il a peut-être en comment nous plus taper facilité en servant d'un point d'investissement et l'investissement c'est parfois les talents aussi c'est l'expérience c'est parfois aussi l'argent les capitaux qui peut venir il peut revenir ici investir dans de très bonnes conditions partagez les points de vue de tisser qui veut changer la constitution non on partage c'est la même chose la seule différence que nous avons c'est qu'est ce que je dis comme j'ai dit les nations peuvent changer de constitution dépendant de la nécessité du besoin et en accordant ça en harmonie avec le peuple qui démarre le souverain primaire mais seulement dans ces cas ici le notre pays traverse un des moments le plus difficile de son histoire changer la constitution n'est pas une urgence nous avons des urgences sur terrain je vous cite les urgences les congolais a du mal à avoir accès à l'eau potable donc ça veut dire dans de grandes villes comme le bumbashi kitchassakam alondo un grand quartier il n'y a pas il n'y a pas de l'eau il n'y a pas d'eau aujourd'hui ça fait plus de huit mois je vous ai cité des quelques quartiers ou communes des commandes en plein de villes de la ville de kinshasa et l'électricité devient un luxe les gens sont étonnés d'avoir l'électricité pendant toute une journée et quelqu'un dit je suis étonné qui est au ma part on n'avait pas eu interruption il n'y a pas eu coupure du courant alors l'électricité parce que sans énergie n'y a pas de développement les urgences que nous avons c'est le arrêter cette affaire de comment des taux d'échange de dollars qui rend la vie chère comment des congolais nous nous avons un seul principe pour régler ces problèmes de commande sociale des congolais nous disons que les congolais doivent bien manger et pas cher les congolais doivent bien se déplacer et moins coûter donc aujourd'hui les congolais mangent cher ils se déplacent cher la cherté de la vie pèse sur nous tous mais que nous sommes partisans d'un parti politique je comprends bien une fois au pouvoir c'est dans les deux semaines qui suivent tout tout dé tout change non c'est pas dans tout ne peut pas changer le développement c'est progressive c'est un processus mais il faut bien s'engager mais vous êtes comme tu sais qui dit lui qui est arrivé qui a trouvé des choses très compliquées il se met au travail mais vous dites qu'il ne fait rien écoutez monsieur monsieur tu sais qui a dit il a toujours eu cette tendance et tendance là avant c'était ce qu'on appelle les fcc qui bloquent c'est kabila qui bloque et après aujourd'hui c'est la constitution qui bloque un moment ce n'est pas moi c'est la justice et donc c'est toujours la faute à d'autres personnes alors un chef assume s'assume et il s'impose ouais quand vous avez une vision vous imposez vous assumez oui aujourd'hui même au centre de l'union sacré parce que le premier ministre n'est pas de l'opposition il est de l'union ça elle est de l'union sacré comment est ce que tout peut bloquer la constitution ne bloque pas et voilà c'est qu'ils bloquent j'ai parlé des urgences je vais revenir sur les urgences c'est l'eau potable accès à l'eau potable les congolais vais avoir de l'eau potable les gens qui sont dans les contrées comme des villages et les restes des localités ou des territoires le projet de les projets de forage exorbitant il ya énormément de commandes et de tournements ils n'ont jamais ils sont quelqu'un à respecter nous avons envoyé des gens on ne parle que dans des papiers les forages qui qu'ils ont construit ça n'existe pas presque 10% de ce qu'ils ont réalisé qu'à 10% à l'échelle des 10% de ce qui devait être réalisé vous ne voyez que ce qui est noir c'est qui est bon vous ne voyez pas qu'est-ce qui est bon on se pose des questions qu'est-ce qui est bon aujourd'hui les congolais aujourd'hui démarrent dessus rien n'est bon le congolais démarre dessus aujourd'hui et parce que qu'est ce qui quand nous appelons le produit de première nécessité qu'est ce que le congolais a besoin l'eau monsieur dan je vous ai cité l'électricité il doit se déplacer facilement et aussi la vie chère il ya le pdl 145 territoire qui est là avec des projets phares notamment la construction des routes nous avons circulé le congo oui nous avons circulé le congo je vous ai dit que nous avons fait 18 villes 15 provinces les 145 territoire c'est du poudre aux yeux comment ça voilà on parle de plus de 14 hôpitaux à travers le vous avez vu l'état des aéroports nous étions 16 ponts il ya le l'aéroport l'aérogare de colozy qui écoutez nous étions malgré tout nous n'est pas à colozy mais moi même j'ai visité colozy à mettre reprise laissez-moi vous dire l'ascension et ça veut dire le développement de la vie des colozy n'a pas commencé avec shisekedi ça vous le savez très bien et voilà et vous savez très bien aussi que c'est l'ancien gouverneur mouillage qui a eu des projets ambussiers et audacieux il a mis la machine en marche c'est depuis je crois 2016 ou 2018 que nous en nous parlons de colozy alors on va pas revenir là dessus mais aujourd'hui les congolais comme j'ai dit qu'ils doivent bien manger doivent se déplacer et les congolais doivent se soigner et doivent s'édiquer les soins aujourd'hui c'est du luxe la qualité de soins de santé c'est du luxe aujourd'hui et ça coûte affreusement cher et si vous regardez comment aller le niveau d'éducation on en a parlé primaire secondaire ainsi qu'universitaire c'est une honte il n'est pas plus qu'avant hier le lundi on a chassé de l'université les étudiants des commandes de l'université de l'uniquine et de l'université de kinshasa qui n'ont pas payé l'universal imaginez qu'on chasse un élève on chasse un étudiant et quand vous parlez d'un étudiant mais nous voulons qu'un citoyen qui a des bouquets qui a voté qui a un droit de vote il a beaucoup nous parlons pas d'un enfant qui dépend des parents nous parlons de quelqu'un qui a dû parler de quelqu'un majeur quelqu'un qui est utile à la société qui peut payer du taxe donc ça veut dire un citoyen qui a un droit de vote mais qui vient à l'école on les chasse et c'est la première fois que j'ai pu s'entendre cette affaire parce que je me rappelle il était qu'au niveau de primaire ou secondaire et quand vous rentrez jeune homme 20 ans 19 ans 23 ans vous rentrez à la maison et vous dites que non on m'a chassé de l'école de l'université parce que j'ai pas payé les frais imaginez ça c'est une catastrophe c'est inacceptable raison pour laquelle nous rappelons cette génération de se prendre en charge nous disons la génération de merveille la génération des vaudis la génération de plamedi des trézégués de pitu des juniors c'est notre étant c'est une honte de dormir au salon de dormir au salon c'est qu'on appelle les salomons non c'est une honte et non mais on doit se les dire quand même on doit prendre les choses on nous on nous on nous a imposé ces conditions nous les vivons pas parce que nous acceptons on nous a imposé ces conditions mais nous disons comme comme ça a été imposé mais la vivre l'accepter c'est un choix là c'est nous on vous impose quelque chose quand vous vivez avec ça vous faites ça votre quotidien vous l'acceptez là c'est vous le problème mais vous devez changer les choses on doit se réveiller il ya quand même une dichotomie on vous parlait d'incompétence manque de manque de résultats le président félix tu sais qu'il dit le président de la république actuellement tous ont été nourris au mamelle de vœux de monsieur etienne tu sais qu'il dit ou à moulomba tous viennent de la même école tous sont des fils qui partagent la l'idéologie une épaisse en quelque sorte je suis passé en paix à côté du fait etienne c'est qu'est du personne et est-ce que vous avez l'impression que c'est c'est qu'est du fils qui s'est écarté ou bien c'est le père qui ne comprenait qui qui n'avait jamais eu le pouvoir l'impérium monsieur d'un lui de paix à travers le fait papa c'est qu'il nous a parlé de l'idéologie du peuple d'abord ça veut dire mettre le peuple au coeur de l'action gouvernementale est ce que je veux dire aujourd'hui c'est les amis d'abord comment ça lui c'est moi d'abord vous savez le peuple d'abord n'est rien n'est reste qu'un slogan parce que le peuple ne se retrouve pas quand vous avez un citoyen qui un monsieur un responsable un ministre je sais pas qui qui peut détourner 400 millions 200 millions 100 millions 300 millions entre amis c'est partagé mais où est la part du peuple et c'est des millions et j'ai rencontré quelqu'un à une dame qui dit bah mon cas c'est un million c'est toujours des millions c'est toujours des millions et on est à côté du peuple d'abord et le peuple d'abord ne reste qu'un slogan parce qu'il a failli à l'exécution parce que ce n'est pas des bons acteurs ce n'était pas des bons l'idée comme j'ai dit par manque de leadership sérieux capables responsables audacieux et voir même comme un exemplaire on est passé à côté de la plaque parce que nous avons mis les intérêts et des individus aujourd'hui vous savez qui fait la loi au niveau des lignons sacrées même le pays le pays pris dans prise en otage c'est les autorités morales qui prend qui ont pris le pays en otage les présidents fondataires qui ont pris le pays en otage récemment demande à la jeunesse de s'élever vous n'allez pas on nous ne continuerons pas à demeurer à la merci ou à sacrifier notre avenir et comment vis-à-vis de et comment des individus des politiciens parce que nous nous sommes nous nous faisons nous sommes pas des politiciens d'ailleurs on n'aime pas cette appellation nous sommes une nouvelle génération disons que nous sommes des acteurs de changement parce que nous on n'a jamais fait la politique c'est que et puis voyez notre langage la manière de nous exprimer c'est très direct ce n'est pas masqué on ne dit pas qu'étant donné que nous avons placé notre confiance au sur ce n'est pas pareil le pays qui c'est qui bloque aujourd'hui la constitution des blocs personnes c'est qui bloque le pays aujourd'hui c'est manque d'un leadership capable responsable la cause a su la constitution des blocs personnes mais nous avons eu si nous prenons le schéma que pendant la constitution on a un chef de l'état qui est élu qui n'a toujours pas qui n'a pas de gouvernement aussitôt il doit attendre que que la cour puisse publier les résultats définitifs et après que ce gouvernement là qui va être publié soit investi au niveau du parlement de bureau définitif qui n'est toujours pas là entre temps la session de mars c'est le 15 ça commence le 15 mars or le président est élu le 20 janvier donc il ya un décalage de plus ou moins trois mois entre l'élection du président et le début de la session de de mars comment est ce que comment est ce que les sénégalais l'ont fait le sénégal des élections après nous et quelqu'un me dira c'est pas que c'est pas qu'il y ait des gens qui nous suivent quelqu'un me dira que nous sommes pas le sénégal la rdc plus grand que le sénégal on est dans notre réalité bien sûr on dit l'accepte mais est ce que nous ne pouvons pas faire plus que le sénégal pourquoi nous devons choisir d'être à pas de l'échelle c'est un choix nous pouvons aussi être au dessus de l'échelle ça veut dire nous vont faire mieux que le sénégal plus rapide que le sénégal et pour donner de bons résultats la constitution ne favorise pas les détournements cette même constitution les gens qui détournent ce n'est pas la constitution qui autorise le détournement la constitution ne bloquent pas les la cour constitue a publié les élections aujourd'hui c'est plus de quatre mois depuis la publication de la commande de la cour constitutionnelle c'est plus de quatre mois et vous savez quoi chose étonnante c'est que aujourd'hui c'est une même famille politique qui bloque c'est même pas l'opposition c'est une même famille politique c'est des gens qui se voient qui se côtoyent mais la machine est bloquée à cause des autorités morales le positionnement des uns des autres pendant que aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de comment on manque de des projets de création du jeu et si on a adopté le le système à l'américaine où on a un président de la république qui est en même temps président et même temps chef du gouvernement c'est-à-dire le un régime présidentiel écoutez on veut pas aller dans ces débats là la constitution de sous on a on a une constitution c'est la même constitution qui est qui a qui a apporté mais c'est ce qui dit comment la tête de l'état au sommet de l'état et aujourd'hui c'est pas la constitution qui va les bloquer ok nous avons des textes bon si longtemps que nous ne respectons pas de texte et nous ne mettons pas à l'exécution ces textes en pratique en bonne dit forme nous serons toujours à côté de la plaque notre constitution il ya les textes qui existent qui sont très il ya l'article 217 je promettais que je peux se vous lire article 217 qui dit ceci la république démocratique du congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine est ce que vous partagez cet avis qui partagez si ok au lieu de faire un débat des articles en solo j'en prends la constitution soit moi j'ai bien dit j'ai commencé l'émission par dire que nous il ya certains articles même dans mon parti ne partageons pas comment nous pensons voilà pourquoi nous nous rencontrons monsieur rudy mandio c'est ce que le président de sécurité a dit qu'il faut qu'il faut que c'est l'urgence il faut qu'ils changent l'accompagnement est ce que c'est urgent l'urgence et les congolais doivent bien manger et pas cher doivent se déplacer moins moins coûter l'électricité et l'eau c'est ce qui est urgent si nous parlons des c'est inopportun pour nous aujourd'hui de faire passer la constitution ça définit la méthode le mode de gouvernance la constitution défini également le monde de gouvernance nous nous ne souffrons pas des textes c'est pas la constitution nous souffrons des castings nous souffrons des individus l'homme politique congolais est un blocage pour le congo on peut changer les textes comme on veut un bon français de molière ou de voltaire rien ne changera sur les animateurs des institutions publiques sont des corrompus sont des voleurs qui viennent pour s'enrichir dans ça ça reste une vérité les congos ne souffrent pas des textes ni des projets est ce que tu sais qu'est dit en venant il est venu lutter où il n'a rien fait du tout en termes de lutte contre la corruption qu'il a trouvé il faut qu'on se le dise il a trouvé la corruption il a trouvé les détournements il a trouvé tout ce qu'il ya comme clientélisme tous les antivaleurs tu sais qu'est dit vous avez convaincu avec lui contre tous ces antivaleurs est ce qu'il est venu depuis qu'il a commencé il est il a commencé à changer les choses où il a les choses continuent telles qu'ils étaient les choses continuent et derrière même les choses se sont empirées parce qu'il a pris l'ancienne classe qu'il avait trouvé aujourd'hui qui l'entoure je vais pas citer le nom vous connaissez c'est les mêmes personnes aujourd'hui l'union sacrée c'est quoi c'est les mêmes personnes qui ont travaillé hier avec abila aujourd'hui qu'ils sont avec avec qui c'est qu'est dit le vice alors bref pour moi je pense que quand nous voulons accéder au pouvoir on se prépare on connaît tout on connaît toutes les réalités on connaît le méandre du pouvoir on se prépare pour résoudre parce qu'on vient pour apporter une solution on vient pour amener un changement et on ne vient pas pour plernicher pour se plaindre pour dire voilà ce que j'avais trouvé et après cinq ans mais oui raison pour laquelle nous vous êtes là vous êtes là pour changer c'est que les autres les conditions que les autres nous ont laissé alors il ne faudra pas rentrer en arrière pour dire que et voilà ce que moi j'avais trouvé et c'est pas de ma faute et non monsieur mais ça fait cinq ans ça c'est la sixième année ça continue et nous allons encore passer quatre ans avec vous dans cette même allure mais non on en a marre aujourd'hui les congolais est fousseré aujourd'hui les congolais est dessus et les congolais aujourd'hui se sont délaissés j'ai part de jeunes aujourd'hui j'ai part des enfants qui sont chassés de l'école qui ne mangent pas bien les camps les gens se présentent de supermarché comme dans les winds et dans des marchés mais la tête ça tourne j'ai part des congolais qui n'arrive pas à se déplacer et je part des embouteillages dans les grandes villes comme la ville de kinshasa et nous aujourd'hui monsieur dan nous avons une gouvernance informe et vide comme vous voyez j'aime bien quand vous partez sur genèse chapitre 1 verset 2 on dit que la terre était et qui était informe et vide donc nous avons une gouvernance aujourd'hui informe et vide parce que ça fait plus de cinq mois que nous attendons un gouvernement et bientôt six mois donc la gouvernance elle est informe et vide est ce qu'on ne sait pas qui décide quand on décide quoi quand comment vous ne vous trompez pas de cible ce qu'il ya vous avez combattu la personne de kabila vous disiez c'est kabila le problème c'est kabila qui ne sait pas qui gouverne mal aujourd'hui c'est qu'ils gouvernent mal c'est toujours les individus qui 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 sont mauvais et jamais les systèmes je suis vraiment très désolé ça c'est je ne partage pas cet avis parce que ce n'est pas mon autre combat de notre scène notre parti nous nous militons notre vision c'est le renouvellement de la classe politique nous croyons qu'une nouvelle pensée politique peut changer les choses ce qui est aussi longtemps que nous ne changeons pas les systèmes nous changeons d'individus on aura toujours le même résultat le même cause produisent le même est ce que c'est le même système et kabila a laissé oui on a le même système et d'ailleurs même je vous dirais une chose la classe politique en rdc peut-être vous serez surpris monsieur dan ou peut-être et vous êtes au courant on a connu qu'une seule classe politique dans ces pays malgré qu'il ya eu changement de régime c'est une seule classe politique je vous les cite 1 nous avons que la première classe politique c'est la série de l'umumba et des cassavoubou premier président de la république de l'air dc ok et après ça c'est de la deuxième république avec joseph désirée moboutou et qui vous connaissez la relation qui a eu moboutou et et les cassavoubou et les moumba vous connaissez donc c'est comment les personnages sont je mets c'est la même classe des années 60 ok et ou après ça nous avons eu laurent désirée kabila qui arrive au pouvoir donc en 97 et vous connaissez qui est laurent désirée kabila et laurent désirée kabila c'est un ancien lumbuiste des premiers rangs il a même milité à côté des tchèquevara ça vous le savez vers les années 60 donc c'est encore cette génération qui vient avec la fdl et après nous avons eu son fils joseph kabila qui vient de la fdl voyez l'idéologie de papa comme papa musée laurent désirée kabila la fdl qui nous ramène toujours vers les années 60 vrai de quoi je parle pas de son âge qu'elle a accès de pouvoir mais bien sûr de l'idéologie parce que il vient de la fdl il est venu ici avec la fdl ok et après ça nous avons etienne c'est qui comment nous avons félix c'est que dit tu l'ombre le fils d'étienne c'est que vous connaissez le papa c'est qu'est dit c'est qui à l'époque où il y avait les moumba les cadavons cassavoubou c'était déjà un acteur politique un fonctionnaire de l'état vers les années 60 vous le connaissez très bien dans l'idéologie qui a apporté et comment tu sais qu'est du pouvoir le fils tu l'ombre c'est l'ide peste d'ide peste et incarné par pote c'est qu'est encore une génération de 60 donc notre pays n'a pas connu un jeu n'a connu qu'une seule classe politique raison pour la en termes d'idéologie parce que les animateurs qui ont créé cette idéologie et tous se retrouvent dans cette première et unique classe politique raison pour laquelle nous voulons transformer c'est là nous voulons changer c'est là parce que nous nous croyons que quand nous changeons le système changer les systèmes c'est quoi pour nous changer les systèmes pour nous c'est que nous ramenons une nouvelle pensée politique on veut à bannir cette affaire des politiciens ramener des acteurs de changement des gens compétents des gens capables des gens qui peuvent pousser loin et aujourd'hui la rdc le monde aujourd'hui nous quittons des mondes unipolaire un monde multipolaire il faudra que la rdc puisse jouer un grand rôle dans les conseils des nations ça veut dire préparer notre nation à assumer ses responsabilités à travers des gouvernants responsables une vision comment nous avons une vision avec des projets audacieux bien sûr une des hommes remplis des zones capables pas de politiciens mais des acteurs de changement l'homme capable à la place et comment l'homme l'homme qu'il faut à la mais qu'est ce qu'il faut monsieur rodimandio j'aime bien vos idées votre intelligence c'est bien ça s'attitie les oreilles le cerveau c'est très bien mais prenons le cas particulièrement de la vie chère en vous donne le pouvoir que faites-vous pour réduire la vie chère ok la solution pour réduire la vie chère de congolais monsieur dan vous serez sur plus peut-être laissez moi vous dire une chose aujourd'hui l'état congolais consomme tout ce qu'il produit le gouvernement congolais consomme tout ce que l'état congolais produit je cite tous et qu'on vous ramène ici en termes de chiffres des recettes comment fiscal et les restes c'est l'état congolais c'est les gouvernements congolais que les consomment je vais vous dire une chose à peu près 90% c'est les trains de vie est consommé par les trains de vie des institutions des institutions les traits de vie élevé des institutions c'est les salaires des animateurs des institutions leur déplacement les prix la prise en charge là où ils habitent le voyage tout ça ça part tout cet argent là et les 10% restants c'est ce que vous et moi les citoyens lambda nous le partageons et nous parlons vous et moi nous formons 100 millions des à peu près 100 millions d'individus qui se partagent les 10% des recettes de la production de ce que l'état comment l'état congolais a pu produire ça c'est une triste réalité je répète 10% seulement 10% parce que je vous rappelle monsieur dan dans ce pays quand le gouvernement est bloqué pour payer les fonctionnaires de l'état il part s'endetter à l'étranger à travers la banque mondiale ou la fmi pour prendre un bon à foutre à vos fonctionnaires aujourd'hui dans cinq ans notre dette la dette est comment extérieure est élevée à plus de plus ou moins 10 milliards de dollars c'est énorme le pays ne fait qu'ils sont endettés mais les états juillis sont sont endettés également les conduits l'union européenne les états de l'union européenne sont aussi endettés le brésil est endetté les grands états sont également des grands états s'endettent pour renforcer comment leurs économies et il faudra faut utiliser le thermomètre les comment les social des français les social des américains ils s'endettent pour de bonnes raisons ils s'endettent pas pour que nous toi qui écoutons en dac où il ya bien l'afrique du sud comme dans l'antan dac où la belgique ils s'endettent pour de bonnes causes pour l'intérêt général pour pour la création d'emplois pour le faut pour 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 avancer avec les infrastructures et liées de grandes villes donc ça veut dire des projets à l'intérêt collectif pas des projets pour l'enregistrement personnel pas pour détourner des bonnes raisons c'est des c'est des bonnes dettes qu'on dit dans d'autres termes on les appelle des bonnes dettes on s'adette pour de bonnes raisons et aujourd'hui pour comme vous avez dit vous avez posé la question est ce que comment est ce que vous avez le pouvoir aujourd'hui comment vous changez les choses non mais nous nous changeons les choses comment le train de vie il faudra diminuer réduire le train de vie des institutions mais je vous fais une proposition l'aménagère je fais je fais je fais une proposition le train de vie des institutions ont parlé que les gouvernements comme on la consomme c'est qu'il prend un grand parti c'est qu'il produit je vous donne une proposition le ministère quand vous prenez le ministère de la jeunesse sport des nouvelles signes citoyenneté ça me donne deux ou trois ministères pourquoi le rendement sur terrain le résultat nous avons quoi rien du tout les cahiers des charges de ces ministres c'est vous c'est moi nous pouvons créer et ces trois ministères le rendre un seul ministère je prends l'exemple le ministère de l'économie et comment économie comment l'autre ici création de la classe moyenne ainsi que bon il y a l'autre qui vient à l'économie il ya un terme qui vient là et il ya encore qui peut créer juste un seul ministère je vais prendre encore notre exemple enseignement primaire secondaire et formation professionnelle ça peut créer un seul ministère dont nous allons quitter d'une quarantaine cinquantaine des ministres à une vingtaine comme au sénégal comme aux états unis parce que parfois quand nous parlons des états unis les gens pensent qu'ils sont tombés du ciel non nous parlons de nos voisins comme au gabon le sénégal a presque 26 26 ministres puis c'est vrai que la rdc est grand mais pourquoi et vous savez laisser séparer ce par seuls les intérêts politiques que nous avons subdivisé ces ministères le ministère de numérique poste et télécommunication et nouvelle technologie c'est trois ministères monsieur mais ça peut ça peut avoir un seul ministre et nous allons réduire le train de vie d'une manière significative des trains de vie des commandes des institutions et les restes les congolais peuvent en bénéficier voilà par exemple ça et donc une autre chose c'est la bonne gouvernance c'est mettre des animateurs des gens capables de résoudre des vrais problèmes et vous savez comment les la sélection des animateurs des institutions sont faits mais sans vous dire comment je suis dans ce milieu là les partis politiques ont pris en otage l'avenir de ces pays ici on nous nommons nous délégons des gens je prends je parle un peu d'une manière superficielle des gens parce qu'il est bon à combattre à bien la réunion la buisson il est toujours présent 50 animateurs quand on marchait et tout et voilà mais nous nous envoyons nous délégons ces gens là pour animer des institutions qui demandent certaines expertises ou compétences avérées mais la seule raison c'est la fidélité il nous a été fidèle vous allez aller comment au ministère du budget vous allez aller à l'entreprise je sais pas où natra ou non histoire pareil et nous payons les prix le casting est un sérieux problème nous nous allons créer ce casting nous allons faire la différence entre le parti au pouvoir et l'état ces deux choses différentes le congolais est parmi les hommes les plus les plus corrompus du monde si vous suivez les rapports de doing business même à travers même si nous suivons des rapports sur les états corrompus au monde l'air laissé aujourd'hui parmi les quinze états les plus corrompus au monde l'homme congolais pose problème également ça c'est aussi une évidence ce sont les mêmes hommes que vous allez trouver les mêmes congolais si on veut aller au pouvoir monsieur d'un vous pensez que ça sera aussi simple on voit même des cas il ya on décaisse l'argent pour les militaires offrant on apprend quelque part que là les militaires n'ont pas de n'ont pas de ration parce que l'argent c'est des tournats kinkasa ça c'est des choses qui sont enracinés c'est très difficile mais mais comment est ce que comme est ce que la chine a fait comment est ce que dubaï a fait comment est ce que l'afrique du sud a fait comment est ce que les sénégalais sont en train de faire et comment est ce que les autres font pour prendre des pays africains le maroc mais à la corruption laissez moi vous dire quand nous disons quand nous parlons que les congolais les congolais et corrompus l'homme congolais on parle plus de l'élite oui c'est c'est l'élite qui est corrompu on ne parle pas des citoyens l'âme vous ne direz pas que 100 millions que nous sommes aujourd'hui on peut pas avoir 15 ans 20 ans capables de rélever ce pays non je ne suis pas d'accord des gens qui nous suivent et aujourd'hui qui ont des bonnes idées qui sont crédibles capables responsables qui peuvent faire des choses dans ces pays mais on les on leur donne jamais l'opportunité nous donnons des opportunités aux gens qui nous tous nous connaissons l'air leur compétence à moindrie qui sont faits comment des gens incapables et voilà et vous vous retrouvez en dimanche où avec tout ce qui s'est passé dans la ville en termes de sécurité de la vie de kinshasa mais vous avez des autorités qui passent leur temps dans un concert dans la même ville on se pose des mille et une question et c'est comment sérieux et comment sérieux et sont les gens qui nous dirigent qui nous dirige et alors pour moi je pense que nous sommes 100 millions il ya des congolais capables mon parti a des hommes capables et nous sommes préparés à gouverner ça veut dire nous pour nous si il ya une différence entre l'état et les partis politiques nous allons plus mettre des gens des acteurs de changement des acteurs de changement et non de politiciens il n'y a pas des quotas des partis politiques font enlever cette affaire des quotas il faut remplir pour le remplacer par la compétence des hommes capables des hommes capables et les gens aussi doivent avoir respect de la chose publique ça veut dire on ne peut pas détourner 400 millions 500 millions et la justice est là et on vous regarde et on vous applaudit parce que c'est partagé entre amis vous devez quand même avoir un peu de l'aisance et puis un peu de retenue et respecter quand même les congolais les congolais maire vous savez quand aujourd'hui nous en question presque six mois cinq à six mois de retard bientôt six mois de retard de la mise en place d'un gouvernement mais c'est un congolais qui mer chaque jour parce qu'il n'a pas de soins c'est un congolais aujourd'hui qui souffre dans les embouteillages dans les transports qui n'arrive pas à se déplacer qui n'arrive pas à bien se vêtir à non manger c'est un chaque jour qui passe c'est un dégât on ne peut pas attendre raison pour laquelle nous devenons de plus en plus frustrés de plus en plus dessus et de plus nous en nous prendre en charge on n'a pas les choix on n'a pas les choix il ya cette question de coup d'état le coup d'état qu'on a qu'on a qu'on a ce qu'on a suivi à kinshasa un monsieur qui vient avec avec sa bande ils sont neutralisés ils sont arrêtés certains sont tués on l'a vu quelques années plus tôt avec monsieur martin faillou c'est serrant la main les photos ont circulé après monsieur faillou c'est le cardinal ambongo est ce que martin feu le connaît bien monsieur christian malanga bon je ne sais pas c'est à lui même de répondre moi je n'ai jamais été là quand ils ont pris des photos et c'est au cardinal ambongo peut-être de répondre à cette question mais moi je vous dirais une chose et des gens quand ils manifestent ce qu'ils peuvent manifester et hier nous pouvons avoir des connaissances nous nous participons en tant qu'hommes politiques acteurs politiques j'ai animé beaucoup de conférences pour de mon parti à l'étranger nous rencontrons beaucoup de gens des gens peuvent prendre des photos avec nous mais parfois qui ne sont pas peut-être de la même idéologie et nous pouvons pas comment être condamné parce qu'ils avoir pris la photo avec une personne ou deux personnes aujourd'hui vous êtes dans plein d'émissions de même si vous devenez criminels on va discuter dans votre plateau non ça n'engage pas et aussi les gens peuvent décider ce qu'ils peuvent devenir de leur avenir à dix ans après que nous puissions avoir une photo et ce n'est pas on n'est pas lié donc je ne pense pas que cette manière des choses que nous devons voir les cardinales aujourd'hui à l'église il reçoit tout le monde il reçoit tout le monde que ce soit pauvre et malade que ce soit riche tout le monde peut prendre des photos avec tout le monde les papeter ici parmi les gens qui sont allés là bas il ya des criminels aussi qui sont là bas alors je ne pense pas qu'on doit lier au cardinal ambongo que je salue je donne beaucoup de respect cette affaire je ne pense pas je ne pas et d'ailleurs même je pense qu'à propos de l'église catholique nous devons beaucoup de respect à l'église catholique vous savez monsieur dan l'église nous a donné un coup de pouce on ne doit pas être un gras l'ingratitude est condamnable nous étions essoufflés après le décès du fait tien c'est que du amour mbappé à son âme nous étions essoufflés l'église nous a donné un concours parce que l'église catholique incarne le social c'est avec l'église aujourd'hui comme dans le passé d'ailleurs depuis que l'état a failli dans sa mission au niveau éducation au niveau social il ya aucune église aujourd'hui qui est mieux organisée que l'église catholique en rdc je parle des écoles au niveau niveau de l'éducation je parle au niveau social des niveaux des caritas des oeuvres sociaux les restes l'église catholique et au dessus de tout ça on le doit beaucoup de respect et je ne pense pas que l'église cherche les pouvoirs non et les propos du cardinal ambongo ça vous inspire quoi selon vous propos du cardinal ambongo il dit que le gouvernement armé les fdlr il ya des frustrés kinshasa qui ne sont pas contents du partage du gâteau qui vont raisonner les rebelles ça vous dit quoi je vais pas rentrer dans ce que le cardinal a dit moi ce que je vois je pars un peu au delà de ça nous manquons ce qu'on appelle cette cohésion nationale c'est un groupe que un groupe qui des gangsters des gangsters comme on dit qui s'est encaparé du pouvoir et qui aujourd'hui qui exclut beaucoup de gens vous voyez de quoi je parle nous devons apprendre à nous parler entre nous les congo il n'y a qu'un ça le congo il n'y en a pas deux nous ne voulons pas quitter ici pour aller à brazzaville nous nous sommes des congolais de kinshasa on a qu'un ces pays ici le pays des moumba de simokimbango de kipavita c'est ce que nous avons on doit apprendre à s'éparler entre nous nous avons plusieurs tribunes nous avons plusieurs on a plusieurs provinces on a plusieurs communautés on doit savoir vivre ensemble et en bande communion il faut pas exclure d'autres parce que vous excluez beaucoup de gens ça crée beaucoup de frustration ça veut dire nous devons s'éparler entre nous et manque des cohésions nationales aujourd'hui ça nous amène l'ensemble à cause des intérêts égoïstes il ya la place pour tout le monde et tout le monde aujourd'hui paie bénéficier de ces pays si des richesses de ces pays ces pays est riche mais nous avons des gens des hommes pauvres nous voulons avoir un pays riche et nous nous voulons être riche c'est pas si vous me fait comprendre quand je parle de la richesse je parle que nous nous voyons facilement dans des bonnes conditions nous dormons bien pas au salon nous voulons bien dormir dans des bonnes conditions et pas dans les moulongues avoir de climatisation ce n'est pas du luxe aller à dubaï vous allez voir voyez et aussi longtemps que les congolais ne bénéficient pas de cette richesse donc les congolais n'est pas riche parce qu'il faut transformer les richesses je me fais comprendre ce que je veux dire alors il faut transformer les richesses nous voulons avoir un pays riche et des hommes riches nous voulons avoir un pays riche et des hommes riches monsieur rudy mandio on est en train de d'atterrir lentement mais mais sûrement quelles sont les actions fortes à prendre dans un état parce que les gens sont il ya beaucoup d'orges rosses c'est quoi les actions fortes à tenir pour un président nouvellement élu un président nouvellement élu doit être quelqu'un de préparer il doit préparer d'avoir mené une lutte et comprendre le méandre politique interne et international les agendas national comme international il doit être quelqu'un qui a une vision quand je parle de la vision dont je vois il sait que je voilà ce que je veux faire je vais dans cinq ans que mon pays puisse être à ces niveaux ici avoir un programme pas juste qui est pour en termes d'intimidation ou montrer aux gens mais un programme vraiment rationnel qui peut ramener un changement comment pragmatique donc c'est le programme de leadership il faut avoir un leadership fort dynamique capable responsable audacieux et voire même exemplaire ça c'est la première qui vous qui voyez vous qui voyez vous être élu en 2008 nous sommes pas quand en 2028 et nous 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 pensons que nous devons cesser avec les politiciens nous devons embrasser les acteurs de changement ça veut dire des gens qui viennent pas avec des intérêts politiques ça passe par les élections les élections ce sont les partis qui vient compétir le parti parce qu'on nous a imposé le parti pour y arriver pour y arriver ça un modèle d'arrivée mais les hommes et des hommes d'état des hommes capables qui sont qui ont une idéologie ça veut dire de d'être des acteurs de changement qui a une mission de changer les choses monsieur dan nous souffrons nous sommes pauvres nous luttons contre la pauvre la lutte contre la pauvreté nous sommes entrés les indices de la de la pauvreté c'est quand vous n'avez pas l'accès à l'eau potable quand vous êtes dans les embouteillages quand vous n'avez pas d'électricité les conditions de vie donc la manière dont vous mangez vous vous promenez la manière dont vous comment vous payez les frais académiques tout ça nous devons sortir de la pauvreté dans le gouvernement on a beaucoup de professeurs des gens qui sont compétents qui ont étudié à l'étranger dans les grands pays des grandes universités joseph kabila était entouré des grands professeurs qui aujourd'hui on sont respectés à travers le monde mais quel a été le bilan est ce que vous pensez que la compétence suffit elle pour pour changer les choses nous ne parlons pas juste de la compétence d'abord c'est la vision c'est leadership en fait compétent mais on n'est pas un bon leader et on peut être un bon acteur mais on n'est pas un bon manager vous voyez de quoi je parle les affaires de l'état quand on est chef de l'état c'est quand même manager je me fais comprendre au quotidien tout ce qui se passe dans le pays c'est vous et il y a toujours un mauvais chef il n'y a pas un mauvais groupe donc s'il y a quelque chose qui s'est passé c'est à vous qu'on voit vous êtes les seuls responsables et nous devons développer les goûts d'un leadership qui est rempli de la de la ce qu'on appelle la dévélabilité ça veut dire je me sens coupable donc je dois donner le résultat nous devons donner les résultats alors peu importe les niveaux d'études si nous n'avons pas un leader un leadership transformateur qui peut changer de vie qui peut améliorer les conditions de vie nous avons échoué c'est là où les problèmes s'est passé les problèmes ce n'est pas autant de compétences autant de langues que nous parlons autant des mots que nous nous exprimons chaque jour autant des connaissances acquises mais aussi longtemps que nous n'arrivons pas à transformer à utiliser ces connaissances pour des bonnes causes les bonnes causes c'est quoi transformer les quotidiens des congolais d'équité de la pauvreté et déterminer la de comment d'arrêter les détournements de fonds publics et de mettre une justice en place d'arrêter la corruption c'est des choses que nous avons besoin qui est un bon leader doit incarner vous pensez que le second mandat du point de vue il peut ne fût que bien finir dans l'intérêt de tous les congolais je ne vois pas comment est ce que vous appelez comment bien finir mais ce que j'essaie de comprendre je ne vois jusque là aujourd'hui le pays est prise en otage par le président de le président fondateur aujourd'hui c'est léger des passe passe le partage du gâteau nous avons vu avec avec l'élection vous êtes pessimiste non je ne suis pas pessimiste bien sûr je suis réaliste parce que moi je regarde que les résultats je ne regarde pas ce que les gens et les gens disent ce qu'ils font et l'impact ça donne sur terrain l'impact c'est zéro parce qu'on n'arrive pas à améliorer les conditions de vie des congolais et on ne sait pas où nous ce que nous partons aujourd'hui nous traversons notre pays traverse un des moments le plus difficile de son histoire vous savez que la ville des gommes est menacée vous savez que aujourd'hui la situation sécuritaire et voilà et c'est on tourne dans ça on a pu inviter les et assez ici eastern africa community on a ramené encore le sadec on n'a pas toujours des résultats et autre chose encore nous avons un chef de l'état qui s'est de place à tout moment aujourd'hui il a pris jusqu'à là il a presque comment effectuer plus de 16 voyages à l'étranger à l'étranger mais aucun voyage à l'intérieur du pays les congolais ne visent pas qu'à l'étranger la majorité des congolais vivent ici à l'intérieur ils soient à kikwiti ils sont à mboujimaï ils sont ils sont à koulouzis ils soient l'ombashi soit qu'ils s'aggraient ni à bouende à ouvrir et à boukavou ce sont des congolais on les attend là-bas et pour terminer sur cette question là les voyages du président république coûte affrontement au trésor public ça coûte beaucoup d'argent peuple au service de la nation psn votre parti politique bientôt dix ans oui dix ans dix ans à 2014 depuis 2014 c'est quoi l'objectif les objectifs que vous vous êtes assignés en créant votre parti politique ok l'objectif à créant ces partis politiques c'est d'abord à avoir à imposer un leadership transformateur comme je dis que nous devons à travers un renouvellement de la classe politique nous nous croyons que l'homme politique congolais est un problème pour comment la gouvernance les modèles de gouvernance dans ces pays ici alors nous devons imposer des acteurs de changement ça veut dire une nouvelle pensée politique je cite une autre manière de faire les choses de voir les choses et de faire les choses donc nous devons voir les choses autrement nous devons faire les choses autrement la rdc est grand et ça nous demande de la grandeur quelqu'un a dit ça respect à son âme le monde qui a dit la rdc est grand et ça nous demande de la grandeur voilà nous devons imposer ou élever des leaders à leur terre de la grandeur de la rdc dans sa superficie comme dans sa démographie nous sommes plus des 100 millions nous vendé mille autres 45 mille kilomètres carrés ça nous demande une vision à la hauteur de ça c'est congolais qui vous suivent de par le monde qui viennent de couvrir psn qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre parti politique ce qu'ils doivent retenir nous militants pour le renouvellement de la classe politique en un moment c'est ça ça veut dire une nouvelle pensée politique notre pays n'a qu'on y qu'une seule classe politique j'ai cité je vais pas revenir aujourd'hui nous imposons au moins une autre classe politique ça veut dire une nouvelle je ne nous parlons pas des iragénissement nous vendre la pensée politique la manière de voir et de faire les choses et aussi donner la chance à une nouvelle génération qui doit monter la génération des natans des papy de plamedi des gloires de merveille des tréségués cette génération là et nous voulons donner la chance mais des gens bien sûr sélectifs nous allons choisir et des gens capables les pour responsables les politiques ont déçu dans le passé mon bout tout et tout tout ce qui l'ont accompagné ils ont déçu le congo est un petit felix qui s'est dit son entourage son bilan les gens certains se plaît joseph kabila laurent désiré kabila vous êtes aussi un acteur politique qu'est ce qui nous dit que vous ferez la différence nous sommes en politique parce que l'état de chose la forme que le c'est l'état c'est c'est l'état qui nous a imposé ça voyez de quoi je parle nous on n'aime pas être appelés politiciens nous sommes des acteurs des acteurs politiques ça veut dire nous sommes plutôt nous sommes des acteurs de changement et non des acteurs politiques c'est ya il faut ni on sait cela on ne voit pas les choses de la même manière il ya une grande différence entre acteurs du changement acteurs de changement c'est les gens qui ont le respect de la chose publique des gens qui viennent avec une vision de changer les choses un leadership transformateur je répète si vous êtes vous êtes chef ou leader vous êtes responsable et que vous n'arrivez pas à changer les conditions de vie des gens vous avez échoué ça vous devez le savoir c'est déjà un échec nous nous venons pour transformer nous avons une vision à la terre de la superficie la démographie de ce pays ici ça veut dire un homme congolais doit bien manger et moins cher sur le plan social l'homme congolais doit se déplacer et moins coûter et l'homme congolais doit être vivre en paix et en sécurité en toute l'émission est à la fin une toute dernière cette question en 30 secondes qu'est ce qu'on doit retenir votre passage ici dans cette émission ok c'est que vous devez retenir de mon passage dans cette émission que c'est une nouvelle génération des gens qui mentent des acteurs de changement des gens qui sont fatigués frustrés et des gens qui sont en colère du changement et des gens qui souffrent je représente ces gens là et donc ils voient chaque jour qui vivent chaque jour pour se déplacer c'est difficile pour manger c'est difficile et vous devez voir que c'est une nouvelle génération politique des acteurs politiques à nous nous c'est plus à terre de changement et des gens qui militent pour le renouvellement de la classe politique une nouvelle manière de faire les choses et de voir les choses et des acteurs de changement voilà ce que les gens doivent leur est venu que nous allons imposer maintenant une nouvelle génération des nathans qui me suivent à la maison des platini qui me suivent à la nation des plamedi des guélor des gloires des trésors des juniors des yannick des laetitia tous ceux qui nous suivent c'est leur génération c'est notre temps réjoignez réjoignez vous à nous venez vers nous au pays c'est le peuple au service de la nation pour réduire l'image de ces pays transformer ces pays nous devons entre nous dont nous voulons avoir un pays riche et un peuple riche un pays riche et un peuple riche monsieur rudy mandio président du peuple au service de la nation et vice-président du réseau libéral africain c'était un plaisir encore une fois de vous recevoir peu plus de cinq mois je pense qu'on a été avec vous sur ce plateau on espère que ça sera pas aussi long la prochaine fois parce que nous sommes là nous aimons bien vous avoir sur ce plateau merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est moi qui vous remercie merci aussi à mademoiselle évody qui nous a aidé dans la préparation de cette émission merci à l'équipe technique christian bouca qui a également réalisé cette émission nous vous disons donc au revoir on espère que très bientôt on aura un gouvernement au revoir bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'amour est comme lui facile et ça le sous-souté au 4 à caillou ou qu'il n'y a pas l'agence pour la bande de pombo l'ancienne à l'application sans d'oeuvres aux exali très facile au point côté changé à partir de la téléphonie à yon continue la bande de quoi au bazar n'a qu'il ya ça reprime au parti du combat au bazar n'a qu'on va à javis la republique du congo facilement d'accueil qu'on récupère et bon on a dit là il y a un pesat d'orange manila ballon et yon et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvres et continue d'accord promo buzz tv au rejoint dix dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres à la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux